Entre stress et émotions, Josefa Guidicelli, la présidente du collectif, met la dernière touche au préparatif de cette journée d'études. La première du genre, échanger, réfléchir ensemble, le devoir de transmettre. Elle est essentielle, elle est essentielle dans notre démarche sur son aspect pédagogique. Elle est nécessaire pour transmettre, pour sensibiliser les gens, les jeunes, les moins jeunes, pour que les générations futures aussi se souviennent. La mémoire des catastrophes de Torino du Heisel, des représentants des collectifs, était là pour la porter. Avec beaucoup d'émotion, Karine Grimaldi, elle a raconté son 5 mai 1992. Sa bataille pour la vie aussi, un moment salué par l'auditoire, difficile, mais salvateur pour l'intéressé. Quelque part, c'est compliqué, parce qu'on ressasse et on ne veut pas aussi ennuyer les gens. De dire qu'on rabâche encore la même chose, qu'on parle encore de soi. Et quelque part, ça fait du bien aussi d'évacuer et de parler un petit peu en direct, et devant des gens et pas derrière un micro ou une caméra. Preuve en est que 26 ans plus tard, Fouriane, c'est comme si c'était hier. Le rappelait celle la ministre des Sports venue conclure le colloque, a pu également le constater lors de la cérémonie à l'Astelle. Recueillement, douleur et dignité, la force du souvenir. Pour ne pas oublier ces choses-là, parce qu'avec le temps, petit à petit, il s'efface et il ne faut pas oublier. Il y avait une forte volonté de ma part d'être ici. C'est mon rôle en tant que ministre des Sports, en tant que représentante d'État, en tant qu'insulaire et en tant que ministre des Sports. Il y a un devoir de mémoire, mais il y a une obligation de réussir pour la jeunesse qui va arriver. Son prédécesseur Thierry Braillard a acté qu'aucun match de football professionnel ne se dispute un samedi 5 mai. Le rappelait celle devra gérer la demande toujours d'actualité pour le collectif d'une sacralisation totale de la date.